J'aime les romances. Et ça tombe bien, puisque chaque saison, c'est pas ce qui manque, hein. Mais ce que j'aime par-dessus tout, ce sont les bonnes romances. Et ça pour le coup, c'est plus compliqué à trouver. Non mais c'est vrai, chaque saison, j'ai l'impression que les animés de romances se partagent un seul et même script. Un jeune lycéen absolument basique et sans intérêt, qui un jour, de manière totalement inopinée, va rencontrer la fille la plus populaire de l'école, le forçant ainsi à se reprocher d'elle pour une raison quelconque, et finissant même par les faire tomber amoureux l'un de l'autre, alors qu'ils ne font strictement rien en commun. Voilà. A quelques détails près, je viens de vous résumer une trentaine d'animés de romances. Alors, je dis pas, ce genre d'animé, en vrai, c'est cool. Ça nous permet entre deux animés de bourrin de replonger dans l'innocence de l'adolescence. Enfin, il existe des exceptions. Mais je sais pas, moi perso, à force de voir ce genre de scénario, bah je commence à me lasser pour tout vous dire. En même temps, mon statut de youtuber voudrait que je ne m'intéresse plus à ce qui se passe dans les écoles. Mais plutôt à ce qu'il se passe à la sortie des écoles. Vrai. Mais le problème, c'est que quand on parle d'animés romantiques, une fois sortis du lycée, bah y'a plus grand chose en fait. Y'a qu'à voir cette saison. Un animé qui se passe au lycée et qui ressemble à tous les autres. Un animé qui se passe encore au lycée et qui ressemble beaucoup à un autre. Un autre animé qui ne se passe pas au lycée, waouh ! Mais qui est exactement pareil qu'un autre ! Et un animé qui ne ressemble à aucun autre, mais qui montre une gamine avoir une attirance physique pour son grand-père. Non mais dites-vous, pensez vraiment que je vais regarder ce genre d'animé ? La réponse est oui. Ah bah je vous rappelle que je suis né dans le Nord. PS, en vrai l'animé est cool. Mais parmi toutes ces romances, se cache un animé qui date de la saison dernière et qui, malheureusement, n'a pas fait beaucoup de bruit. Tellement zéro bruit que je suis le seul à en parler, soit dit en passant. Cet animé en question, c'est A Sign of Affection. Très souvent injustement catégorisé comme un Silent Voice-like, A Sign of Affection, c'est avant tout un animé qui m'a fait renouer avec les romances. Et m'a fait vraiment apprécier ce que j'étais en train de regarder. Et ça, c'est plutôt un exploit, hein. Quand on voit que le dernier animé de romance que j'ai vraiment apprécié, il date d'y a eu, moi. Et alors, vu qu'on dit généralement que le printemps, c'est la saison des amours, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous en parler. Même si, bon, en tant que weeb, pour nous, la saison des amours, c'est un peu toute l'année, hein. Bref, aujourd'hui, on parle de A Sign of Affection. Yuki est une étudiante qui, a priori, paraît tout à fait normale. Comme tout étudiant, elle aime passer du temps avec ses amis. Comme tout étudiant, elle prend plaisir à partager des stories sur les réseaux sociaux. Et comme tout étudiant, elle passe plus de temps dehors qu'à la fac. Bon, faites pas genre à me contredire, quand on voit cours magistral sur l'emploi du temps, on a tous la même réaction. Mais Yuki, elle a une petite particularité en plus. Puisque, comme tout fan de Dayan Hakamura, elle est sourde. Une surdité qui a tendance à l'entraîner dans tout un tas de situations vraiment embarrassantes, hein. C'est d'ailleurs de cette manière que commence l'animé. Puisque, prenant le métro pour rentrer chez elle, Yuki, elle se fait accoster par un inconnu. Hé, j'ai les jambes madame, c'est au vrai killer ! Ça, c'est ce que l'inconnu aurait dit si l'animé s'était passé à Paris. Mais vu qu'ici, on est au Japon, cet étranger en question est loin d'être menaçant. Puisque tout ce qu'il désire, c'est être renseigné sur son chemin. Mais le problème, c'est que Yuki, elle piche que dalle, vu qu'elle n'entend rien. Et du coup, elle finit dans une situation extrêmement embarrassante, ne sachant pas comment s'en sortir. Sauf que, vu qu'on est dans un shoujo, son mal-être ne sera que de courte durée. Puisqu'elle se fera aussitôt secourir par un... Ce mec, c'est Itsuomi, l'un des personnages d'animé les plus nonchalants qu'il m'ait été possible de croiser. Il n'a aucun tact, paraît toujours plus défoncé que les mecs qui se trouvent en bas de mon immeuble, et en plus, il a des lèvres, on dirait l'hippoutou. Non mais, pour vous résumer le gaillard en une phrase, dites-vous qu'Itsuomi, c'est le genre de mec capable d'avouer ses sentiments à la fille qu'il aime, puis se barrer à l'autre bout du monde le lendemain, sans aucun scrupule. Alors, oui, Itsuomi est un giga red flag. Et ça, c'est pas moi qui le dit, hein. Ah, ça a juste été un débat hebdomadaire semaine après semaine. Mais malgré tout, c'est lui qui sauvera Yuki de cette situation gênante dans laquelle elle se trouvait. Et c'est donc, après avoir lui-même renseigné à l'étranger, épargnant ainsi à Yuki de subir un énième malaise dû à son handicap, qu'Itsuomi fera sa connaissance. Et alors, bon, quand tu vois ses yeux qui pétillent, cette ambiance qui pue la mignonnerie, ces sourires qui se dessinent peu à peu sur des visages pourtant généralement fermés, ben, t'as pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que ce dans quoi tu t'es lancé, n'est rien d'autre que ce qu'on appelle une romance mielleuse. Mais hé, perso, j'ai le même bite que Winnie. Alors, le miel, je le gobe. Le premier épisode te fait clairement comprendre la tournure que veut prendre l'animé, celle d'une histoire purement romantique où rien d'important ne se passe au final. Où la principale vocation de l'animé, c'est de se concentrer sur le rapprochement entre Yuki et Itsuomi. Et c'est tout. Et en vrai, est-ce qu'on a réellement besoin de plus que ça quand on se lance dans une romance ? Ben, non. Ce qu'on veut quand on se lance dans ce genre d'animé, c'est pouvoir être témoin de l'évolution des personnages tout en ressentant un sentiment de légèreté et d'épanouissement en nous montrant des choses gays. La bagarre, c'est ce qui me plaît, certes. Mais je dois être honnête avec vous. L'épanouissement, je le trouve avant tout quand je regarde des Boys Love. Ah oui, non, d'accord, c'est des choses gays dans le sens joyeux. Et pour le coup, A Sign of Affection nous donne clairement ce pour quoi on est venu. Une vraie romance. À peine trois minutes après le commencement du premier épisode que t'as déjà compris que ces deux personnes allaient finir ensemble, en fait. Et en soi, c'est pas un problème de comprendre ça rapidement. Parce qu'au contraire, l'animé fait en sorte de te faire comprendre qu'ici, le plus important ce n'est pas avec qui Yuki va se mettre en couple. Alors oui, parce que bon, elle a pas qu'un seul prétendant, hein, soit dit en passant. Non, la véritable ambition de l'animé, c'est de te montrer comment ces deux-là vont se mettre en couple et comment cette relation va avoir un réel impact sur leur évolution. Contrairement aux autres romances, l'animé ne perd pas son temps avec des futilités dans le but d'étendre son histoire pour faire plus de thunes en jouant avec la frustration de son public. Non, dès le début, les sentiments des personnages nous sont montrés rapidement, même s'ils ne sont pas dits de façon explicite. Je veux dire, osez me dire que cette fille n'est pas amoureuse de ce mec quand elle le regarde de cette façon. Osez me dire que ce mec n'est pas amoureux de cette fille quand il l'invite à venir passer un moment en tête à tête avec lui en pleine nuit, dans une laverie. Osez me dire que ces deux personnages ne vont pas finir par se mettre en couple très vite quand on les voit avec une telle synergie. Voilà ce qu'est A Sign of Affection. Un animé qui va se mettre à cœur de jouer sans cesse avec votre satisfaction en vous offrant ce que vous voulez réellement voir dans un animé romantique. Bon alors, après, ce genre d'animé, c'est clairement pour un public cible, hein. Je veux dire, en règle générale, les romances, c'est pas ce qui attire le plus de gens, hein, parce que disons-le, c'est souvent un type d'animé dans lequel on va retrouver une certaine linéarité. Mais ce qui différencie A Sign of Affection des autres animés, c'est qu'à l'image des isekai qui ont tendance à mettre en scène un héros aux capacités mentales extrêmement limitées, l'animé incorpore un véritable handicap à son récit. Comment communiquer avec la personne qu'on aime quand aucun son ne sort de sa bouche ? Comment communiquer avec la personne qu'on aime quand on ne peut entendre sa voix ? Et bah, c'est sur ce point que l'animé, et plus particulièrement sa romance, vont porter leur principal intérêt. Yuki et Itsuomi vont devoir trouver le moyen de communiquer ensemble. Ils vont devoir trouver le moyen d'exprimer leur émotion sans les mots. Et ça, bah c'est pas gagné, puisque Yuki, elle, ne s'exprime qu'en langue des signes, et Itsuomi, lui, il a grandi en Allemagne. Du coup, le seul langage de signes qu'il connaît, il peut directement l'envoyer en tôle, donc bon. Et pourtant, cette barrière de la communication, bah ça va pas les arrêter. Au contraire, ils vont commencer par s'écrire des petits mots sur une ardoise, puis ils vont s'envoyer des SMS alors qu'ils sont côte à côte, ils vont même aller jusqu'à s'écrire des petits mots sur une boîte de pizza, et Itsuomi, il va même aller jusqu'à prendre soin de ne jamais apparaître dans le dos de Yuki pour ne pas l'effrayer. Oui, parce que je vous apprends peut-être un truc, mais quand on n'entend rien, se faire surprendre par derrière, c'est désagréable. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation alors que vous n'êtes pas sourd, posez-vous les bonnes questions. Moi, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et au final, c'est quand tu vois toutes ces petites attentions, tous ces petits détails que tu comprends que Yuki, bah elle n'est pas simplement sourde pour rendre son personnage mignon et attachant comme l'avait fait Bouchi avec son personnage introverti. Non, l'anime n'est pas qu'une simple romance linéaire basée sur deux étudiants qui apprennent à se découvrir. C'est aussi et surtout une histoire basée sur les difficultés de vivre avec un handicap. Que ce soit l'infantilisation constante dont nous avons tendance à faire preuve lorsqu'on est en contact avec une personne handicapée, à l'image de Oshii, le Osanana Jimmy Friendzone qui réprimande toujours Yuki comme une enfant, et qui du coup, bah, a tendance à l'agacer, ou alors ce regard stigmatisant qu'ont tendance à porter les gens sur les personnes handicapées et qui pour eux peuvent être vraiment éprouvant sur le plan émotionnel, ou même la difficulté absolue de trouver un travail, de suivre des cours, d'exprimer de réels sentiments par de simples gestes, ou alors même de faire face à de nombreux défis aléatoires, comme une pandémie par exemple. Hmm, je suis sourde certes, mais heureusement je peux lire sur les lèvres. Sauf que bim, pandémie mondiale et je te counterpique en fait ! L'anime aborde un sujet sérieux, et le fait franchement bien. De la simple difficulté de compréhension qu'une personne sourde peut rencontrer dans son quotidien, jusqu'à l'apprentissage complexe de la langue des signes, et même l'énorme difficulté de transmettre des émotions par de simples gestes. Et du coup, ouais, je le redis, mais c'est vraiment là que selon moi l'anime brille vraiment. Dans sa façon de mettre la communication au cœur de sa romance. Voir les deux protagonistes s'investir autant pour parvenir à se comprendre, c'est ce qui rend leur relation aussi unique. Une relation basée sur la patience et la communication. Plus ils échangent, plus ils apprennent à interpréter les intentions de l'autre. Notamment à mesure qu'Itsuomi se familiarise avec la langue des signes. Et au final, quand tu vois Yuki souffrir de sa surdité et du regard de pitié qu'ont constamment les gens lorsqu'ils apprennent son handicap, quand tu vois son trou duc de meilleur ami qui la couvre un peu trop car il la juge comme étant trop fragile pour vivre de ses propres ailes, et que tu vois Itsuomi se donner un fond pour apprendre la langue des signes alors que même la mère de Yuki n'a même pas pris cette peine pour sa fille, « Et ce signe-là, tu l'as appris ? » Bah tu te retrouves tout de même pas mal investi dans l'histoire, parce que plus que l'intérêt, c'est ta satisfaction qui est suscité. Très honnêtement, je pense que Itsuomi et Yuki est l'un des couples dont j'ai pris le plus de plaisir à suivre en vrai. Leurs sentiments sont sincères, leur évolution nous offre un sentiment de fierté. En fait, plus le temps avance et plus tu te laisses prendre au jeu, car au fil des épisodes, l'intrigue évolue, les personnages évoluent, les décors évoluent. En fin de compte, on est dans une romance qui évolue vraiment, et qui ne surfe pas sur le succès de son jour pour étendre son histoire en prenant 3000 épisodes pour montrer les deux héros se tenir par la main. Non, ici il faut à peine 4 épisodes pour qu'ils se mettent en couple. Et c'est pas du tout du spoil, comme je l'ai dit plus tôt, tu le vois venir dès le premier épisode en fait. Et en vrai, tant mieux, parce que c'est justement cette prévisibilité qui rend l'animé aussi plaisant. Voir un couple se former rapidement et affronter diverses épreuves ensemble, les voir évoluer main dans la main, c'est exactement ce qu'on cherche quand on se lance dans une romance. Vous voyez, c'est pour ça que des animés comme Otakoi, Golden Time ou même Orimea sont tout simplement incroyables. Parce que ces animés nous offrent ce pour quoi nous sommes venus, une vraie relation, rapide et sincère. Voir Yuki au début de l'animé complètement seul dans son monde silencieux, ça provoque en nous l'envie de la voir ressentir les battements de son cœur battre à l'unisson pour la personne qui viendra la délivrer de son monde monotone. Pour la bête de phrase que j'ai écrit en vrai, et sans trop réfléchir en plus. Et cette petite libération, cette explosion de couleurs dans son univers muet, bah elle s'appelle Itsuomi. Plus les épisodes avancent et plus tu te rends compte que Itsuomi, malgré ce que j'en ai dit au tout début de la vidéo et malgré les préjugés qu'on a vite à son égard, bah c'est exactement le genre de personnage masculin qu'on aime voir dans les animés romantiques en fait. Il se montre de plus en plus sincère dans ses sentiments, fait de réels efforts pour satisfaire Yuki, il ne passe pas par 4 chemins, quand il a un truc en tête, il agit en conséquence, et il essaye même de mettre tous les moyens possibles pour parvenir à se faire comprendre certes, mais aussi et surtout afin de la comprendre elle. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la synergie qui réside dans leur couple, malgré les difficultés de communication. Itsuomi, il est pas le seul à faire des efforts, non. Yuki est également là pour lui, lorsqu'il a des soucis, elle est toute ouïe. Non mais ça va on déconne, ce que je veux dire c'est que quand Itsuomi a des soucis, bah Yuki elle est là pour lui. Elle fait pas... La sourde oreille. Retrouvez les meilleures vannes de Handicapé, l'humoriste que tout le monde surnomme le plus gros fils d'oeuf que cette terre n'ait jamais porté. L'autre jour je tombe sur un mec en fauteuil roulant qui avait l'air triste, alors je le regarde et je lui dis... Dis donc, tout va comme sur des roulettes ? Handicapé est son nouveau spectacle que les critiques surnomment déjà le deuxième pire spectacle de tous les temps. Vous savez ce que c'est une réunion d'aveugles ? Un festival de Cannes. Handicapé, tous les samedis soirs au théâtre du petit enculé. Alors, si vous ne savez pas quoi faire durant vos prochains week-ends, à conseil ! Ne venez pas. Alors, tout ça c'est beau, hein ? Mais je sais comment je vous ai éduqué sur cette chaîne. Faut dire que j'ai tendance à plus vous proposer de la bagarre que des animés vraiment basés sur les émotions. Du coup, quand on voit ça, bah je peux comprendre qu'on ait peur de se faire chier. Et que la première question qu'on se pose c'est... Pourquoi regarder cet animé au final ? Et bah, parce que l'animé est une vraie romance. Parce que l'animé fait en sorte de combler tout ce que vous recherchiez en vous lançant dans son visionnage. Et aussi et surtout parce que l'animé a pour vocation de vous raconter une véritable histoire. Et que, de ce fait, même si le thème principal de l'oeuvre reste avant tout la romance entre Hitsuomi et Yuki, même si, arrivé à l'épisode 6, on a déjà l'impression d'être à la fin de l'animé tellement la romance est arrivée à un point qu'il est difficilement possible de la faire évoluer plus qu'elle ne l'est, bah, l'histoire fait en sorte de vous rappeler que, certes, vous êtes dans une romance réaliste, mais aussi et surtout dans une tranche de vie réaliste. Et que, du coup, bah, vous avez tout un tas de personnages secondaires qui obtiennent un vrai développement. Que ce soit un approfondissement de leur passé au moyen de flashbacks tout à fait intéressants permettant de montrer pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont, ou alors d'un développement uniquement axé sur le présent et les personnages qu'on rencontre à l'instant T. Ce que je veux dire, c'est que même s'ils sont les principaux concernés par l'histoire principale de l'animé, l'histoire nous fait bien comprendre que Yuki et Hitsuomi ne sont pas le centre du monde, que les autres personnages ne sont pas des PNJ. Ils vivent en dehors des interactions entre Yuki et Hitsuomi, ils ont de véritables intentions en dehors d'aider Yuki et Hitsuomi dans leur relation, et surtout, bah, ils ont de véritables sentiments qui permettent, en plus de suivre l'idylle parfaite entre Yuki et Hitsuomi, de s'identifier à d'autres histoires et ne pas pleinement se faire chier, quoi. Et du coup, si vous aimez les romances émouvantes, si vous aimez les tranches de vie réalistes, si vous aimez voir des personnages profonds, alors je vois pas de raison pour que vous détestiez A Sign of Affection, en fait. Perso, j'ai vraiment aimé voir Shin aimer Emma qui, elle, est amoureuse de Hitsuomi, pendant que lui se rapproche de Yuki, qui, elle, en plus d'être amoureuse d'Hitsuomi, est convoitée par Oshii, son ami d'enfance, alors que ce dernier est lui-même l'objet des désirs d'Hitsuomi. Oui, parce que, au final, ce sont toutes ces relations qui m'ont permis de passer un excellent moment et de ne pas tomber dans une linéarité lassante. Et de développer un certain traumatisme crânien à force de se rappeler de toutes les relations, accessoirement. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, pouce bleu, abonnement, vous avez l'habitude. Cette fois, je vais pas m'éterniser parce que j'ai envie de pisser la mort, du coup, sur ce, je vous laisse, je vous fais des bisous, et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao ! Ok, donc ça, c'était clairement la pire bonne de ma vie. T'en peux, j'en ai avalé.